Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 2 juin 2020. Réumi Quotidien se penche principalement sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Elle nous apprend que 1000 robots intelligents sont proposés au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Karim Ouad, lui, a offert 5000 kits de tests rapides au Sénégal, renseigne aussi Réumi, qui revient sur le grand oral du professeur Djibédia Hatté. Le sociologue pense qu'il fallait un courage politique pour confiner certaines localités. Le sociologue tente aussi d'expliquer l'attitude des populations de Djaméguen Sikapmaou qui s'étaient opposées à l'enterrement de certaines victimes de la COVID-19. Il est à lire la page 3 de Réumi Quotidien. Akili Enfonce Bité. Presque tous les journaux parus ce mercredi 3 juin reviennent sur les manifestations d'hier contre l'état d'urgence au Sénégal. Réumi Quotidien signale un ras-le-bol qui se généralise. Réumi fait remarquer dans ses colonnes que les mouvements de contestation contre les mesures restrictives pour lutter contre la COVID-19 ne s'épuisent pas. Après Ties, Capscreen et Tamba, c'est au tour de la région d'Urbel d'être touché par la vague de contestation de tous bords pour dénoncer les mesures de l'état d'urgence jugées trop restrictives. L'analyste de Réumi Quotidien voit pour sa part que c'est le syndrome sud-africain qui guette le Sénégal. Dressant la situation épidémiologique, Réumi Quotidien renseigne que 97 nouveaux cas positifs et 96 nouveaux guéris ont été enregistrés hier. Réumi Quotidien, au même moment, livre le message de la Gimali Gay aux jeunes africains. Ce dernier donne dans le journal du Croprement Consulting les clés pour dominer le monde. Pour mettre fin au litige foncier sur la corniche, Barthélémy Diaz, lui, a fait une descente hier sur la corniche de Dakar avant d'être convoqué à la section de recherche de la gendarmerie. Renseigne Réumi et l'affaire des jeunes filles et garçons arrêtés pour diffusion de vidéos à caractère pornographique est aussi au menu de plusieurs quotidiens. Réumi renseigne que les partouses sont sous mandat de dépôt. Hassan Diouf aussi est déféré pour injures publiques et autres délits, nous apprend Réumi. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 4 juin 2020. Réumi Quotidien s'intéresse principalement à l'affaire des phobies impliquant Bougazeli et livre les dessous de la libération de ce dernier. Ce journal indique dans ses colonnes que l'affaire Seydina Fall, alias Bougazeli, a connu un nouveau rebondissement hier mercredi. En effet, notre Réumi, le maître des poursuites, a émis un avis favorable après la nouvelle demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats du mise en cause. C'est ainsi que le dossier a été remis au douan des juges, à qui revient le dernier mot. Il faut dire que ce dernier a signé une ordonnance de main levée du mandat de dépôt. Le document a été transmis à la prison de Rebuss et l'ancien parlementaire a eu l'air de la liberté. Sur une question de savoir pourquoi il a bénéficié maintenant d'une mise en liberté provisoire, une source judiciaire révèle à Réumi que c'est pour raison de maladie. Seydina Fall, alias Bougazeli, est malade depuis quelques semaines. Mais comme nous sommes dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus au Sénégal, sa maladie est passée. Ceci n'a pas tout de même empêché le procureur à émettre un avis favorable à la demande de liberté provisoire introduite par ses conseils, ajoute la source de Réumi Quotidien. Et Réumi Quotidien, évoquant l'assouplissement de l'état d'urgence, estime que l'état n'avait plus le choix. Ce journal rapporte les fortes mesures du président Macky Sall. En attendant d'y arriver, quatre requêtes ont été déposées hier à la Cour suprême par les membres du Congrès de la Renaissance démocratique contre le decret instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental, nous apprend Réumi Quotidien. La situation épidémiologique au Sénégal intéresse presque tous les journaux parus ce vendredi 5 juin 2020. Dans Réumi Quotidien, le ministre de la Santé et de l'Action sociale soutient que le pic épidémique est à temps. Réumi souligne qu'Abdoulaye Dufsar a présenté le bilan global de la gestion de la pandémie après trois mois de lutte depuis le 2 mars. Il a dressé un tableau qui situe le pic de la progression de la COVID-19 à la 11e semaine, situé entre le 11 et le 19 mai, durant laquelle un nombre record de 771 cas auront été enregistrés. Depuis lors, c'est une tendance baissière qui est constatée, indique dans ce journal Abdoulaye Dufsar. Dans ce même journal, on nous apprend que la Fédération de foot envisage une reprise du championnat bien avant novembre avec l'assouplissement de l'état d'urgence. Cet assouplissement, s'ajoutant au relâchement constaté, fait dire à Réumi Quotidien que la banalisation du coronavirus est en gestation. Ce journal va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Sombre à sa page 4. Les six nouveaux membres de l'OFNAC, eux, ont pris fonction, nous apprend Réumi Quotidien. Abdoulaye, lui, marque pendant ce temps des points dans le procès qu'entre son ex-épouse, rapporte le quotidien Réumi, qui revient aussi sur le scandale sexuel à Dakar. C'est pour apporter les avoteries des sex-tapeurs, aveux qui ont choqué la procureure, selon Réumi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !